Se déplacer, découverte d'une pièce. C'est la première journée de co-formation IJIA LMAC, centrée sur la découverte de la déficience visuelle. Elle se déroule à l'IJIA. Lucie Delpierre, médiatrice au BBB Centre d'Art à Toulouse, raconte ce qu'elle a vécu en explorant une pièce sous bandeau. Et je n'ai pas été en capacité d'explorer l'intérieur, les tables, les chaises. T'as fait tout le tour. J'ai fait tout le tour, j'étais vraiment dans l'appréhension des murs. Les participants, dits professionnels de la déficience visuelle et dits médiateurs du LMAC, sont réunis pour échanger leurs impressions. Marie Desborne, Maison des Arts Pompidou, Kajark. L'importance de la sensation lumineuse quand on rentre dans une pièce, nous, qui vole la pièce où on était, il y avait une fenêtre juste en face. Et tout de suite, ça donne vraiment ce qu'on disait, des repères, la sensation de finitude. On sait que la pièce, du coup, il y a une fenêtre là et que ça se finit. Clémence Laporte, médiatrice à l'atelier des arcs. Je ne sais pas, je me suis heurtée à un truc qui m'a amenée à un autre. Au final, je ne savais pas du tout dans quel sens j'étais. Et j'étais en plein milieu. Et je tournais en rond, en fait. Mais dans un angle, quoi. Clémence explore une salle de classe. Elle est au centre de la pièce, au milieu de tables disposées en rectangle. On propose une exploration de salle, donc sous bandeau, en situation de cécité. Anne Loro, enseignante spécialisée. Donc la personne explore la salle, essaie de comprendre comment s'y déplacer, comment s'y retrouver. Et se concentre un petit peu sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle perçoit. Et essaie d'avancer, de reculer, d'en faire le tour de cette salle. Et on s'aperçoit que Clémence est très arrêtée par tout un tas d'objets qui viennent un petit peu brouiller le processus, qui viennent brouiller sa progression. Elle va à droite, à gauche. Tout d'un coup, elle trouve la porte. Alors du coup, ça lui permet de se repérer davantage. Clémence s'est déplacée jusqu'à une porte de communication entre deux salles. Un bureau très encombré est situé à gauche de la porte. Elle va de l'un à l'autre. Elle repart à droite, là d'où elle vient. Donc c'est aussi pour comprendre à quel point c'est compliqué, sans être guidée, de se repérer dans un endroit qui est un endroit inconnu. Là, l'accompagnement est vraiment nécessaire. On ne peut pas à la fois se concentrer sur le déplacement et à la fois se concentrer sur ce qu'on est en train de toucher, par exemple. Elle tente de faire les deux. Clémence touche des pupitres et du matériel posé sur une table. On la retrouve maintenant face aux étagères, à gauche de la porte d'entrée. Elle touche l'intérieur des étagères, puis des planches posées contre le mur pour progresser jusqu'à la porte. Dans une autre pièce, Clémence fait le plan de la salle en utilisant ses souvenirs. Elle a ôté son bandeau. Elle dessine le rectangle de table dans l'angle en haut à gauche de la feuille. Je ne sais pas. Il devait y avoir des choses par là-dessus. C'est quelque chose qui déborde comme ça. Les autres. Avec des chaises. Il y avait des chaises partout. J'ai senti une source de chaleur par là. Alors du coup, je me suis dit que ça devait être le soleil qui tapait sur la table. Alors du coup, j'ai essayé de suivre la source de chaleur pour retrouver la fenêtre. D'accord. Et quand tu es revenue plusieurs fois au même endroit, c'était pour approfondir ? En fait, quand je suis revenue à la porte, je me suis dit, bon, vu que j'ai déjà fait le tour, je vais repartir à un sens arrière pour aller essayer de voir le milieu. D'accord. Mais au final, je crois que j'ai refait le tour comme ça, je ne sais pas. Clémence, dubitative, complète son dessin avec hésitation. Ok, maintenant on va aller voir. Ouais. Ouh là là. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Et à ce que tu avais imaginé dans la terre ? Non. J'imagine un truc aussi grand qu'un quart de la salle, quoi, on va dire. Ah, d'accord. Anne désigne le coin bureau, porte de communication. T'as remarqué que t'as beaucoup été là dans ce coin ? T'as fait trois allers-retours dans ce coin ? Non, pas du tout. Le groupe se trouve maintenant dans le gymnase de l'IGIA pour un parcours moteur sous bandeau et un chemin podotactile. Tapis, trampolines, poutres, gros boudins en mousse, cerceaux, mini-tentes, chaises, haies se succèdent avec trois changements de direction. Delphine Toubert, psychomotricienne à l'IGIA. Donc il y a deux espaces. Il y a un premier espace où c'est un parcours psychomoteur, qui a une configuration de U inversée. Et ensuite, un deuxième espace qui est plutôt un parcours podotactile sensoriel. Donc c'est pour ça qu'on nous a demandé d'être pieds nus. Là, c'est une ligne droite contre un mur pour vous servir de repère pour vous aussi être autonome dessus. Plan rapproché sur des jambes qui tentent de se stabiliser sur des pavés en mousse. Les personnes sous bandeau sont guidées ou soutenues verbalement. J'ai vraiment mis du temps à trouver mon équilibre et c'est ça qui m'a peut-être le plus perturbée dans le parcours psychomoteur. Le groupe se retrouve pour échanger. Sylvaine Duclos, éducatrice spécialisée. Le fait d'avoir des points de fixation, ça permet d'avoir un équilibre meilleur. Du coup, quand on n'a pas ça, ça change vachement la tonne. Clémence Laporte, médiatrice. À chaque fois que j'ouvre les yeux, tout a beaucoup plus d'ampleur que quand j'ai les yeux fermés où ça a l'air imbriqué, petit, étroise. Retour au gymnase. Marie, du LMAC, est sous bandeau. Elle passe d'un tapis au trampoline avec beaucoup d'hésitation. Babette lui met la main sur la barre du trampoline. Est-ce que tu veux que je t'aide juste à te stabiliser ? Oui, je veux bien. Sur la poutre, Delphine équilibre Marie en lui tenant la main un moment. Elle la lâche. Marie tombe rapidement, réessaye deux fois seule et retombe à chaque fois. Pareil, de la même manière, essaye vraiment d'être souple sur tes genoux et de respirer pour essayer de te détendre. Tout prend beaucoup plus de sens après avoir touché les choses. L'importance de toucher. Du coup, s'il n'y a pas possibilité de toucher, l'importance de la description. Parce que c'est vrai que les guides, par exemple pour le parcours psychomoteur, des fois, ils annonçaient et ça aide à visualiser, donc ça fait moins peur. Plan rapproché sur des pieds amorçant le parcours podotactile. Il est constitué de rectangles de 20 cm sur 30 cm. Les textures sont variées. Je n'avais pas pensé qu'on pouvait sentir autant de choses avec les pieds. Yvonne Calsou, médiatrice. Et je me dis qu'en termes de matière, je ne sais pas, je pensais par exemple à des peintures qui ont des matières, je me dis que ça peut être intéressant de pouvoir les toucher avec les pieds, pas qu'avec les mains, je ne sais pas. Je pensais à des paysages, je pensais à Ansem Kieffer qui fait des trucs avec des terres, avec des morceaux. Et là, en marchant, je me suis dit que ça pouvait être une façon de donner cette attention de terre, de sombre et de le sentir.